Autre signe de la fausseté de l'islam, revendiquer l'unicité de Dieu. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de demander à des musulmans pourquoi ils étaient sûrs que leur religion était vraie. Et ils me répondent parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la religion. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. La simple métaphysique, la simple philosophie, donc la simple intelligence livrée à ses propres forces, comprend, aboutit à la conclusion, qu'il y a un Dieu. Il ne peut pas y avoir deux dieux, ni trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui est absolument inchangeable, stable, simple, infini, parfait, bon. Il faudra que je publie des extraits des livres, par exemple, du père Marie-Dominique Philippe, le fondateur de la communauté Saint-Jean. Mais ça se trouve dans tous les livres de métaphysique. C'est la théologie naturelle. Le problème de l'islam, ce n'est pas de savoir qu'il y a un Dieu. L'islam n'a rien inventé là-dessus. Les juifs disaient déjà qu'il y a un Dieu, les chrétiens aussi, mais toutes sortes de religions. Et donc même la philosophie. Le problème de l'islam, c'est est-ce que Dieu a parlé arabe ? Est-ce que Dieu est content quand on tourne autour de la caba, cette fois, dans tel ou tel sens ? C'est ça. Est-ce que Dieu demande qu'on coupe les mains ? Est-ce que Dieu demande qu'on prenne des esclaves ? Est-ce que Dieu demande qu'on batte sa femme ? Est-ce que Dieu demande, peut proposer un modèle comme Mahomet, comme modèle pour le reste de l'humanité ? C'est ça sur lequel il faut réfléchir. L'unicité de Dieu n'appartient absolument pas en exclusivité à l'islam. Le fait qu'elle se revendique de cet argument est à mes yeux extrêmement faible. parce que c'est religieusement et philosophiquement faux de prétendre que c'est le monopole de l'islam ou une nouveauté de l'islam. Merci d'avoir regardé cette vidéo !